Pour les deux heures qui nous restent à passer ensemble, on va essayer de traiter les points qu'on n'a pas traités vraiment jusqu'à présent, indépendamment de l'ordre, parce qu'effectivement l'ordre a été un petit peu... Malmené. Oui, légèrement malmené. Alors il y a un point quand même qu'on n'a pas trop développé, je trouve, et j'aimerais dire qu'on en parle à un peu, parce que c'est un point, à mon avis, c'est un point fondamental, c'est justement les croyants, les sympathisants, leur place dans le développement de la résurgence cathare, ou dans l'apparition d'un néo-catharisme. Donc je pense que la forme qui s'apprendra, il y aura de toute façon des gens qui vont être concernés, soit parce qu'il y aura un groupe, comme on dit, central, dans le cadre d'une résurgence qui tiendra un rôle de nos vices et de nos chrétiens, soit dans le cadre d'un néo-catharisme qui n'aura pas ce genre d'implication, ce sont des gens qui auront au quotidien une vie à mener dans l'aspect de la foi cathare, donc ces gens-là, et comment ils vont se comporter les uns par rapport aux autres, comment ça va s'organiser, comment ça va fonctionner, etc. Comment chacun d'entre vous se voit dans ce système-là ? On a entendu ce matin ce que Jean-Luc vous disait sur sa position personnelle. La mienne, vous la connaissez un peu. Je vais rebondir sur ce que tu as dit. Ce qui s'en sert jamais, c'est de l'avion à côté des mèches. Je ne sais pas s'il y a une pièce de vide. Il y a un bouton en oeuvre aussi, en latéra, mais il y a un bouton en oeuvre. J'ai fermé le bouton. Merci. Oui, comme tu as dit, c'est une projection, et on n'est que dans l'instant, on ne peut pas savoir ce que demain sera fait. Même si... On fait comme si dans la demain, mais si dans la demain... Voilà, c'est ça. Non, mais sur qui je connais le principe, mais chaque fois que je disais, je ferais ça plus tard, il me dit, non, demain, ça ne compte pas, c'est tout. Voilà, c'est effectivement ça que je vous permets. Donc, effectivement, on ne sait pas de quoi demain sera fait. Mais la question pour moi qui se posera, c'est qu'est-ce qui serait le plus important ? Ma vision est égoïste, c'est-à-dire, je suis tel que je le sens depuis que je suis jeune, c'est-à-dire, finir cette vie, si je veux la finir seule, ça m'accompagne, d'une manière, dans un dépouillement. Ou, ce qui m'importe, c'est la résurgence. Et ce qui m'importe, c'est la résurgence. Voilà, donc la réponse, si tu veux, est bien que là. Oui, mais tu vois, en même temps, je pense que c'est peut-être, à mon avis, une erreur de vouloir positionner l'un par rapport à l'autre. Je ne sais pas, pour l'instant, dans l'état actuel des choses, voilà, où se situe. Moi, ce qui m'importe, ce n'est pas la résurgence, ce n'est pas un cheminement égoïste ou pas égoïste. Ce qui m'importe, c'est qu'il y ait un maximum d'esprits prisonniers en ce monde qui s'évadent le plus tôt possible. Oui. Voilà, peu importe le moyen, mais il peut un moment le tien de l'eau. Non, 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 j'entends ce que tu dis. C'est la salue. Non, non, mais, attendez. Je pense qu'il faut essayer de ne pas généraliser, c'est ce que je t'ai dit tout à l'heure, de ne pas généraliser une seule des incarnations, et chacun a un cheminement avec une vision qui lui appartient. Vous allez me faire la réponse. Oui, ne fais pas dire des gens. Pardon ? On ne fait pas dire des gens extérieurs, on n'a pas la place. Mais chacun a une vision qui lui appartient, donc permettez au moins que chacun s'exprime sans avoir ce moment-là. Je ne suis pas d'accord, je suis d'accord. C'est qu'on écoute ce que l'autre a à dire. C'est déjà la première des choses, c'est ce qui me semble important. Donc moi, je vous dis où j'en suis, vous le recevez tel que vous le voulez. Voilà, j'en suis là, à ce jour. C'est tout ce que je peux vous dire. C'est mon positionnement, après des années de cheminement, je pense qu'il y a nécessité qu'on écoute les uns, les autres, sans dire, oui, mais c'est ceci ou c'est cela. Non, mais forcément, quand chacun s'exprime ou qu'on n'exprime pas la même chose, ce n'est pas, on se positionne les uns par rapport aux autres, logiquement. Oui, 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 oui. J'entends bien, mais là, vous dites, oui, mais c'est ce que l'oncle, 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 l'oncle. Ok, d'accord, d'accord. J'entends ce que vous dites. Il me semble que tu as un peu changé la façon dont tu as monté ça par rapport à ce matin, parce que si tu parles de ce que tu veux dire, on peut très bien avoir un déplacement personnel, et pour autant, il n'est pas encore. C'est ce que l'oncle dit, c'est que ce matin, si tu veux, effectivement, je me trouve confronté à un choix, et que je remercie Eric de m'avoir mis la même chose, même si c'est quelque chose que, évidemment, j'avais pensé, mais que si je dois avoir un choix à faire, entre vivre seul, toujours tourner vers les autres, parce que ce qui m'importe, c'est l'autre, vivre seul, mais où, effectivement, je ne suis pas dans ce qu'était une maison. Ou alors, vivre tel qu'était l'esprit du Ménagra, je ferais le choix d'être dans l'esprit d'une maison. Il ne faut pas oublier, un point très important aussi, c'est que dans la communauté catharde médiévale occitale, puisqu'on est dans cette région, il y avait deux catégories de bon chrétien. On le voit très bien quand on nous explique comment doit être fait le consolation, notamment dans le Nouveau Testament de Lyon. Il y avait ceux qui, en général, au bout d'une année, recevaient leur consolation et menaient une vie normale, en fonction de leurs compétences professionnelles, ils menaient leur vie, voilà, sans quitter la maison, à peine, quoi. Et il y avait ceux qui, après cette première étape, recevaient la tradition de la Sainte Oraison, vraisemblablement qu'ils devaient recevoir quelque chose qui ressemblait à une consolation temporaire. Et ils priaient, partaient, comme socius, d'autres bons chrétiens plus anciens, et ils faisaient un an avec un, un an avec l'autre, pour approfondir leurs compétences, parce qu'on avait repéré en eux des gens dont on allait faire des prédicateurs. Donc, on avait, d'un côté, ceux qui, entre guillemets, on pourrait dire, allaient vivre leur catharisme pour eux-mêmes, en quelque sorte, ils allaient vivre leur cheminement personnel pour eux-mêmes, et ceux qui allaient vivre leur cheminement au service des missions de l'Église, des missions extérieures de l'Église. Donc, on peut très bien imaginer, moi, si demain, la situation se présente, que quelqu'un vient me voir en disant, mais je voudrais bien faire mon novicien avec toi, parce que, voilà, ce que tu proposes, ça correspond à ce que je recherche, ça ne veut pas dire que je vais lui dire, bon, mais maintenant, tu vas te mettre à publier sur Internet tous les jours un texte pour parler aux autres. S'il me dit, moi, je peux cheminer pour moi, parce que je ne veux pas y arriver autrement, mais tu chemines, je suis là, on sait que l'un l'autre, mais tu restes dans la maison, tu vis ta vie dans la maison, ce n'est pas un problème. Tout le monde n'a pas vocation à faire ceci ou à faire cela. S'il n'y avait que des tisserands, on serait emmerdé de confirmer les vêtements, il n'y aura pas de boutonnier. Voilà, il faut qu'il y ait de la place pour tout le monde. Après, effectivement, et ce n'était pas du tout une position contradictoire, la démarche générale de tout le monde, c'est que, puisqu'on est dans la bienveillance, c'est que tout le monde puisse s'évaler. On est tous prisonniers, on espère que tout le monde va s'évaler. Certains le font en organisant leur propre évasion, parce qu'ils n'ont pas la capacité, les moyens, les outils, l'opportunité de faire évaler les autres. Et puis d'autres qui ont plus de chance de ce côté-là vont pouvoir organiser des évisions collectives. Très bien. On n'a pas de soucis de ce côté-là. Alors moi, j'ai une petite question. Tout à l'heure, tu as évoqué le film de Matrix. Oui. J'en ai d'autres à proposer. J'en ai après qu'il y ait d'autres à proposer. Alors, je voulais un peu, peut-être, moi j'aime bien le premier film de Matrix. Oui, c'est le plus intéressant. C'est le premier quart d'heure. Moi, quand je l'ai vu, j'étais complètement embarré par ce film. Et après, j'ai, évidemment, j'ai reconnu fondamentalement des références. Alors que moi, j'avais identifié par rapport aux auditions. Je ne connaissais pas vraiment la gnose, je ne la connaissais pas. Mais, ayant lu des articles, je me suis rendu compte que finalement, les sources étaient gnostiques. Mais c'est la même chose, en fait, on parle des mêmes choses. C'est-à-dire qu'on n'est pas de ce monde et qu'au fond, le monde est une sorte de vitrine illusoire. Et voilà, et puis, c'était juste parce que la référence au cinéma est assez imagée et que je trouvais que c'était intéressant d'en parler à ça. Alors, déjà, ce qu'il faut savoir, il y a peut-être des gens qui ne connaissent pas Matrix. C'est un film de science-fiction dans lequel, alors l'histoire, très rapidement, c'est un jeune homme qui est un bidouilleur informatique, un pirate informatique, qui donc vit en permanence. Alors, il est programmeur officiellement, il n'est pas très apprécié de son boulot, il fait du piratage en dehors et il a les flics au cul, il a la police aux fesses. Et un jour, il reçoit un message sur son ordinateur qu'il a appris et il se retrouve, en fait, en liaison avec une jeune femme qui lui explique qu'il y a autre chose, il y a un autre chemin qui peut l'intéresser. Et il finit par se retrouver en face d'un monsieur qui lui explique qu'il a la possibilité d'accéder à une autre connaissance. En l'occurrence, ça se manifeste par deux pilules, une bleue et une rouge. Donc, si tu prends cette pilule, tu iras plus loin, si tu prends celle-là, tout s'arrête et tu reviens à ta situation antérieure, on n'en parle plus. Donc, comme il est en plus pourchassé par la police et qu'on a l'air de lui reprocher des choses qu'il ne se comprend pas très bien, il prend la pilule pour l'évasion et il se retrouve dans un endroit qui est, en fait, un stockage de corps humains qui sont utilisés pour fournir de l'énergie à des machines. Comme il s'est éveillé dans cet endroit où il est censé être en catalexie permanente les machines repères, qu'il y a un deuil, on les limite dans l'épendure et il se retrouve dans un lieu, pas du tout en guillemore, où il retrouve d'autres individus qui lui expliquent qu'en fait, il vient de passer de l'autre côté du miroir dans la réalité vraie que tout ce qu'il connaissait auparavant, c'était une dilution qui a été créée pour empêcher les hommes de se révolter. Et donc, après, il va se révolter, il va apprendre, il a le statut des luttes, c'est lui qui va sauver tout le monde, etc. Ce qui nous intéresse, nous, c'est la notion de la pilule, la notion de la battrice, de cette idée de vérité fausse qui nous est intéressée comme une réalité, etc. Je voulais, je suis en train de chercher, parce que pour les gens que le sujet intéresse, il y a un livre que je propose sur le site en open listing qui a été écrit par M. Badiou, M. Benatouille, Düring, Manilier, Rabouin et Zarader, qui s'appelle Matrix, machine philosophique. C'est-à-dire, ce film qui a été écrit et réalisé par les frères Wachowski n'est pas un film particulier, normal, c'est un film anormal. En fait, on a fait le film exprès pour explorer toutes les hypothèses philosophiques et religieuses. Donc les frères Wachowski ont commencé à faire le synopsis, donc ça ne s'est pas tiré d'un livre, c'est presque l'inverse, on aurait pu faire un livre à part du film, ce qui n'a pas été fait non plus d'ailleurs. Et donc ils ont pris toutes les religions existantes, ils ont essayé de les intégrer dans une histoire pour faire leur film. Mais bien entendu, ils ne connaissaient pas le catharisme, vous n'avez jamais entendu parler du catharisme. Donc le catharisme n'est pas censé être dedans. Mais comme le catharisme partage certains points de vue avec d'autres philosophies et religions, au total, le catharisme transparaît. Et donc ce livre-là, Matrix, machine philosophique, aux éditions Ellipse... Tu peux montrer ? Ah non, il n'y a pas le livre, il y a juste le nom. Il a l'intérêt qu'il explique comment ils ont réfléchi, comment ils y sont arrivés, et en quoi ce film est un travail de philosophie. En fait, voilà. Donc c'est pour ça que je voulais que vous sachiez que ce livre existe. Vous allez sur mon site, aux livres et manuscrits AB, à Badiou, vous trouverez la référence. Voilà. Donc, en l'occurrence, voilà ce qui est intéressant dans Matrix, c'est ça. Et j'aime bien personnellement me référer à des éléments modernes parce que j'ai remarqué, logiquement, que quand on revient sur les imageries qui ont été construites au fil des siècles pour informer les gens, là, à peu près toutes sont connues obsolètes et ne parlent pas au genre d'aujourd'hui. La seule qui est demeurée valable depuis le Moyen-Âge jusqu'à aujourd'hui, c'est l'idée de la consubstantialité entre les esprits et le principe qui est l'image du soleil, que j'utilise toujours parce que je la trouve toujours aussi parlante. En fait, nous sommes des émanations divines. Le principe du bien, Dieu, ne crée pas. Parce que quand on crée, on provoque un début, donc il y a une fin. Or, il est éternel et nous sommes co-éternels à lui parce qu'en fait, nous sommes des émanations, nous émanons de sa substance, nous sommes co-substantiels. On est différent par nature, mais on est identique par substance. Résultat des courses, la meilleure comparaison que je puisse donner, c'est ça. C'est le soleil et ses rayons. Le rayon est co-substantiel au soleil, sauf qu'il peut se retrouver des fois très très loin de l'origine. Celui qui va sur Pluton, il est le plus loin possible dans notre système solaire. Donc on peut imaginer, vu quelque part, qu'ils soient un peu plus refroidis que celui qui est resté à proximité du soleil. Mais pourtant, il est toujours au soleil. Aussi éloigné soit-il. Ça, c'est une version qui est créée... Un micro. Qui est créée... Ça, c'est une vue qui est créée par et pour le genre humain. C'est une... Voilà, c'est une parabole. C'est le principe de la parabole. Mais oui, qui est-ce qu'il a fait ? C'est la tolérance. Pour une fois, je ne voulais pas être dans. Il y a plus de jours qu'elle parait côté. Alors, moi, on m'en fout. Donc, ça, c'est quelque chose qui a été créé par et pour le genre humain. Mais la création est multiple. Tu peux avoir des sciences, tu comprends que la biodiversité, c'est la grande richesse. Et la chose va mieux partager sur cette planète, cette petite planète, toute unique au système solaire. Qu'est-ce que tu peux imaginer de ce qui est tout ce qui entoure et qui est le compagnonnage de l'être humain, tout ce qui entoure l'être humain, en général, parce qu'on a encore la table, du système des animaux, qui sont plus proches, qui sont des êtres vivants, qui ont des corps, qui ont des débuts et des fins de vie. Il y a tout un système qui entoure l'être humain puisque ce système-là, il peut vivre sans l'être humain, mais que nous ne pouvons pas vivre sans. Donc il y a beaucoup de choses qui sont... On n'est pas tout seul sur une petite planète déserte. Ils peuvent vivre sans l'être humain, mais comme l'être humain, ils ont besoin pour vivre et qu'il y ait tout le reste autour d'eux. C'est-à-dire que si on met la focalisation sur l'être humain, effectivement, ce que tu dis... C'est bien ce que tu dis, puisque apparemment on ne parle que du parcelle divine. Je ne parle pas d'être humain, je parle d'esprit. L'esprit, ce n'est pas l'être humain. L'esprit, il est enfermé dans l'être humain, mais il n'est pas l'être humain. D'accord ? Donc, quand on parle de création, déjà, on parle du mal. C'est le diable qui crée... C'est le mauvais principe qui est un régime de cette création destinée à se donner une allure de dignité. Quand tu parles de création, quand tu es élusoire, il y a toutes ces images-là qui sont peut-être une création de ce que nous voyons, qui sont peut-être pas ce que voient d'autres êtres vivants, je parle d'un mot, je ne sais pas, mais c'est vrai pour tout. Pour ce qui est de la création humaine, c'est de la création illusoire. Et tout ce que nous avons autour, c'est très beau, beaucoup de choses peuvent nous tromper, mais ce n'est pas de la réalité... d'où Matrix. D'où Matrix. C'est-à-dire que nous sommes baignés dans une illusion permanente. Voilà. Qui compte tenu du fait que notre esprit est amoindri dans ses compétences par l'enfermement dans le cabinet, il n'est pas capable de comprendre spontanément que c'est une illusion. Et à l'intérieur de lui, il y a cette parcelle qui est immortelle. Mais l'esprit étant néanmoins une parcelle divine, consubstantielle à Dieu, est éternel, si on arrive à l'éveiller, donc si on prend la bonne pilule, en l'occurrence, pour prendre l'image du film, il arrive à comprendre la réalité. Ça ne veut pas dire que la réalité, la fausse réalité disparaît à ses yeux. Dans Matrix, elle disparaît, il y a des codes informatiques à la place. Mais nous, on ne fait pas disparaître la réalité. On la voit, la seule différence, c'est qu'on comprend ce qu'elle est. On est capable de dissocier dans notre pensée ce que nous voyons de ce que nous voyons. C'est que c'est le bazar, là. Voilà. Un bon cauchemar. Et qu'est-ce que tu penses, donc, de ce qui habite l'autre partie de l'incarnation qui apparemment n'est pas par... De mon point de vue, il n'y a pas d'esprit dans les autres incarnations. Donc, ce sont de pure création. Non, ta sidonie, elle n'a pas plus de... Non, non, mais après, chacun a le droit d'un... Moi, je n'ai pas la vérité, là. Non, mais je voulais savoir si tu étais... Je vais te dire pourquoi, je vais te dire pourquoi. Oui, mais tu vois, il y a une différence majeure. Entre toi et moi, c'est que l'abstraction, la capacité d'abstraction... Oui, c'est quelque chose de spécifiquement humain. Et c'est peut-être la seule chose qui nous différencie des autres espèces. Ah, c'est même la seule chose et c'est ça qui me permet à dire que l'esprit est dans l'être humain. Je suis d'accord avec toi. Ce que n'ont pas réussi à faire encore les autres espèces animales, qui sont peut-être aussi intelligents, recrâmes, mais l'intelligence, ça n'a rien à voir avec l'intelligence et la capacité à vivre en harmonie avec son idéologie. C'est vrai qu'il y a un petit problème qui, par rapport à une incarnation qui est très ratée, un livre qui s'appelle Mme Cépanie-Marapé, c'est-à-dire que Mme Cépanie-Marapé, Mme Cépanie-Marapé, M. Clareil, c'est un H majuscule dans lequel on met le ouvrier. Je prétends que ce soit vous qui portiez le problème sur les épaules. C'était très bien, mettez-le dans la première ligne. Non, c'est bien, c'est quand même assez étonnant cette espèce, donc extrêmement gentrise, c'est vrai qu'elle est quand même assez extraordinaire. D'ailleurs, elle est capable d'être dans le mal faisant. Il y a d'autres. Ah, mais oui, mais est-ce que tu as d'autres références ? Est-ce que tu as d'autres références ? Alors, si j'ai des serpents, je vous dirais, c'est super d'être serpents quand même. On est vachement balèze nous les serpents. Je crois que vous, je sais. Alors, c'est très important, mais là, on dépasse un petit peu peut-être le cadre. Mais bon, c'est les dernières heures, on peut dire à peu près aborder le dos au sujet. Vous êtes gênés jusque-là ? Non, mais jusque-là, tu nous ramenez en disant on sort du sujet. Moi, j'en ai beaucoup qui amènent de sortir du sujet. C'est vrai qu'on n'a pas de système de comparaison. Et non. Donc, ni des références. C'est comme dans la fontaine. C'est bien. L'éléphant trouve que la baleine est trop grosse, la fourmi trouve que le sirop... Mais là, il y a une comparaison possible. Là, tu as quelqu'un à comparer. Là, tu n'as personne pour te dire à quel niveau. La comparaison fait de toi la référence. C'est ça, le principe. Quand tu compares, c'est toi la référence. Donc, forcément, toi, tu es parfait, c'est les autres qui ne sont pas bien. C'est ce que nous dit la fin de la fontaine. Oui, alors, ce n'est pas comparaison. C'est peut-être se mettre en mesure d'avoir un autre avis. C'est une position différente. Non, en l'occurrence, pour les animaux, je garde que l'abstraction est, à mon avis, le critère essentiel. Et je pense, j'ai commencé à l'évoquer dans mon livre et je le fais maintenant dans mes conférences. J'ai étudié expressément pour cela l'origine de l'homme avec les dernières recherches qui ont été faites à ce sujet. Parce que je pense qu'on a peut-être un début de commencement d'explication qui permettrait de mettre en accord la rationalité scientifique et la spiritualité cathare. Ce qui serait quand même un phénomène extraordinaire. Par la physique quantique, par exemple. qui n'a plus des éléments complètement nouveaux dans la planète scientifique. Moi, je suis dans le basique terrestre. Par exemple, j'ai étudié, par exemple, l'évolution de l'espèce, enfin, des hominidés, enfin, depuis les australopithènes jusqu'aux homosathies. Et je me suis rendu compte d'une chose qui est facile à deviner pour tout le monde, c'est qu'à chaque fois que ces espèces ont fait un saut évolutif, c'était toujours pour un profit personnel. Ils ont taillé des silex, c'était pour se couper de la viande, pour faire des arbres. Ils ont réussi à reproduire le feu, c'était pour rendre la viande plus facilement consommable, etc. Pour faire repartir les bêtes sauvages, les bêtes sauvages. Mais c'était toujours intéressé. Il y avait toujours un plus pour l'espèce quand il faisait un saut évolutif. Premier point. Deuxième point, en général, quand une espèce existe, elle évolue progressivement, mais elle ne connaît pas de saut évolutif majeur dans son existence. En général, les sauts évolutifs majeurs vont intervenir au changement d'espèce. Toutes ces espèces... C'est-à-dire, par exemple, l'héritus... Non, non, mais pas dans la bivise, etc. Voilà. On le voit dans les tableaux. Moi, j'ai étudié ça dans les tableaux d'évolution. Dans une extension, dès qu'il y a l'extinction, il y a renaissance... Oui, mais des fois, il y a coexistence, mais c'est une espèce nouvelle qui va avoir plus de capacité que l'espèce ancienne. Chromagnon va être plus compétent que Nernander 36, par exemple. Oui, c'est ce qu'on dit. Mais dès l'instant, il y a une espèce qui arrive, les autres sont pratiquement... C'était... Oui, mais enfin, ils ont passé plus de son violence. Oui, mais au niveau de l'espèce ancienne. Donc, ayant ces deux éléments, je me suis posé une question. Quand est-ce que l'homme s'est mis à faire une évolution qui n'était pas bénéfique pour lui ? Et pourquoi ça s'est produit, entre guillemets, en plein milieu de l'évolution de deux espèces ? Car, aujourd'hui, on évalue, on évalue grosso modo, c'est toujours à la louche, à environ moins 100 000 ans, la période à partir de laquelle l'homme a cessé de se débarrasser des cadavres, de ses congénères, n'importe comment, pour commencer à les mettre dans des objets, usuels ou rituels, et ça correspond aussi grosso modo à la période à laquelle il a commencé à dessiner des animaux sur les murs des grottes. Donc, on est à peu près aux environs de 100 000 ans. Il est note de quoi pour toi ? Attends, je déroule mon explication pour qu'elle soit claire pour tout le monde. Il y a moins de 100 000 ans, quelles étaient les deux espèces qui coexistaient à ce moment-là ? En Europe ? Partout, parce que la dernière, notamment, a beaucoup migré. Il y a un homo-néantinéaire dans le Talensis qui a débuté vers moins de 300 000 ans et qui s'est éteint vers moins de 300 000 ans. Et il y a un homo-sapiens qui a débuté il y a près de moins de 200 000 ans et qui est toujours là. Donc, aucune de ces deux espèces n'a commencé à moins de 100 000 ans. Au minimum, elles avaient déjà 100 000 ans d'existence. Quand elle a commencé à moins de 100 000 ans. Quand elle a commencé à moins de 100 000 ans. C'est ça. Là, cette notion qu'on appelle l'abstraction, c'est-à-dire de se projeter en dehors de la vie mondaine, n'a aucun intérêt sur le plan... C'est une création et d'appui. Voilà. Ça n'a aucun intérêt c'est même plutôt compréhensible. Ça oblige à l'intérêt, ça oblige à perdre des outils, des arbres qu'on va mettre dans la tombe, etc. Ça ne présente aucun avantage que des inconvénients. Pourquoi ils l'ont fait ? Alors que... Ça c'est la question à laquelle personne ne répond à ce genre. J'ai parlé chez le pharmaciste scientifique qui posait des questions à des spécialistes. Personne n'a de réponse. C'est comme ça. La science a cet avantage qu'elle est comme des quittes souvent quand elle ne sait pas répondre. Elle t'explique que c'est vrai qu'elle ne répond pas. Donc, donc, par temps de là, j'ai question. Et j'ai dit, mais oui, pourquoi n'imaginerait pas que c'est ça la création d'Adam ? C'est-à-dire que de l'animal, on passe à l'homme, à l'homme primitif. Le premier homme. C'est-à-dire celui qui dépasse le stade animal parce qu'il va avoir une capacité d'abstraction, donc une réflexion hors des nords de la vie mondiale. Mais qui pour autant, bien sûr, n'a pas encore la spiritualité d'abstraction, cette capacité de réflexion. Mais dès l'instant que tu as un capot mort et que tu désertais, etc., sinon tu peux y penser le froid ou quelque chose qui se passe ailleurs et autrement. Donc, tu as déjà un livre de spiritualité. Une abstraction, une projection, la spiritualité, on a un autre élément que nous donne René Girard pour nous dire à quel moment elle va rejouer. C'est-à-dire la spiritualité, c'est le moment où on va organiser, on va créer une autorité supérieure pour réjenter ce qui se passe dans ce monde. Là, on est dans la spiritualité. Dire qu'il y a sûrement quelque chose et que ça ne coûte rien de prendre des précautions, c'est de l'abstraction, ce n'est pas forcément de la spiritualité. Alors que dire qu'il y a vraiment quelqu'un au-dessus qui commande et on a intérêt à lui obéir, là, on est déjà dans la spiritualité. Mais on sait que cette spiritualité-là, elle est contingente aux nécessités de la vie humaine car en fait, à cette époque-là, ça a été inventé pour permettre à des mâles alpha qui se retrouvaient réunis pour des raisons pratiques de vivre ensemble sans se taper dessus toute la journée. C'est mieux. Voilà. Voilà un peu la... Je suis d'accord avec toi, c'est l'abstraction qui caractérise l'être humain. Donc ce plan génial qui est développé n'appartient pas pour rebeiller plein de personnes. Et donc pour moi, c'est pour ça que pour moi, l'esprit qui tombe dans l'imaginaire qui attardent notamment, les esprits qui tombent du ciel lors de l'intervention de Satan et qui se retrouvent éternés emprisonnés dans les corps humains, eh bien, c'est peut-être ce moment-là, ce moment où l'abstraction apparaît. Puisqu'on a des corps humains auparavant qui n'ont pas cette capacité et qu'après, ils l'ont. Il y a un plus, il y a eu un changement. Pour toi, ils sortent du monde animal. Et donc forcément, les animaux n'ayant pas eu cette capacité n'ont pas reçu l'esprit. C'est l'homme qui les a nommés. Voilà. C'est ce que nous dit la jeunesse. Voilà. Donc pour moi, les animaux n'ont pas d'esprit enfermé en eux. Ce sont des créations du maître de ce monde. Mais c'est pas terrible. C'est comme ça. Mais comme le disait Martian, le despote, il est aussi juste. Non, mais ça veut dire que c'est pas une raison parce que l'homme est supérieur à ce monde-là de le traiter comme on est très... la bienveillance s'applique à ce monde comme on reste. Tout à fait. Ce qui n'est pas le cas de certaines d'églises comme on vient de tirer. Voilà. Et ce qui a été le cas. Donc ce qui n'est pas le cas de certaines courants d'églises qui en ont un vrai père. Par contre, ce n'est pas la peine que tu fasses ce qui a été le cas des cacas. Nous nous donnons autour des essais de notre histoire encore plus. Parce qu'eux respectent toute forme de vie. Oui. Alors, on est contre toi que quoi ? Que toute forme de vie a une possibilité de... Non, pas forcément. On la respecte par bienveillance. Par bienveillance. C'est pour ça que ce n'est pas la peine. Il faut que tu arrêtes absolument de faire des prêches à ta poule. La poule, c'est ma copine. C'est terrible. C'est vraiment, je pense qu'il y a une animale qui l'attend parce que ce n'est pas possible. En fait, tu la rendes pendante de le coin. Bon, ceci étant donné dans une émission... En fait, la prochaine fois, c'est la poule qui va venir et elle qui va rester là. C'est possible. On ne peut pas tenter de tirer des planas. Tout à fait. Elle n'a pas la durée de vie. Tu vois, dans des maisons sur les chaînes de télé, il y a des gens qui entraînent les... qui font... qui appellent un mec parce qu'ils ont des problèmes avec leurs animaux de maison, des chaînes en particulier. Le mec, il arrive, tu sais qui c'est qu'il corrige ? L'homme. L'homme. Ou la femme. Et quand tu penses qu'un couple s'est séparé à cause du chien, tu te demandes si ils ne sont pas tombés sur la tête. Non, mais ça veut dire que le chien a beaucoup de classe. mais en fait, il y a justement l'animal n'ayant pas ce développement spirituel que l'homme a, le problème ne vient jamais de l'animal, il vient de l'homme. Tout à fait. C'est celui qui a le plus d'intérêt. Mais tu remarqueras que les animaux dits domestiques font quand même de sacrés progrès et que par rapport à leur congénère sauvage, ceci dit, je ne sais pas. Mais c'est vraiment un problème d'évolution, ça va même de temps peut-être. Je ne sais pas si c'est un progrès parce qu'ils perdent autre chose en échange. Ils perdent autre chose. Ils perdent leur instinct, ils deviennent dépendants. de l'homme. C'est ça l'intéressant. Mais il faut pouvoir en revenir. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Oui, mais c'est pour ça. Je le sais. On avait dit que j'attendais le dernier moment pour en mettre le plus. Il a raison. La vie offre que cet être humain. Donc, voilà. Pas du tout. On a bien moins réussi grâce à ça. Je ne sais pas que tu dis, mais je tente de décompté. Je pense que je parlais des croyants. Maintenant qu'on a réussi effectivement à déterminer que la spiritualité du croyant est rattachable à une forme d'évolution compatible avec certaines notions scientifiques, on comprend qu'il y a cette nécessité pour le croyant qui est partie prenante, partie intégrée totalement de ce monde de trouver sa place par rapport à des gens qui va considérer comme plus avancé spirituellement que lui. Et c'est peut-être à ce moment-là que... Alors bien sûr, comme dans la relation homme-animal d'ailleurs, il y a une responsabilité de celui qui est reconnu comme étant plus avancé spirituellement, que ce soit un autre croyant, que ce soit un novice, que ce soit un bon chrétien, d'apporter son secours sous une forme ou sous une autre, peu importe, à celui qui est en attente d'une amélioration, d'une aide dans son évolution. Donc tu vois, ton sujet était à la marque, mais pas totalement... Je le sais. Non, mais il faut voir aussi que tous les chiens que tu vois descendent d'un seul chien. Je sais. Du loup. D'accord ? Et du coyote. Peu importe, j'en ai un peu. Au moins du loup, donc de la meute. Donc, le chien que tu as chez toi, il a un mètre. Et si le maître se met à la place du chien, il a tout faux. Je sais. Il a tout faux. Mais le problème de toutes les sociétés organisées et hiérarchisées, ce qui est le propre des mammifères les plus évolués, nous en sommes, c'est vraiment, effectivement, d'avoir une responsabilité plus tu môles, plus tu as une responsabilité qui t'endors. C'est la grosse différence qu'il y a entre la hiérarchie cathare et la hiérarchie catholique, c'est que la hiérarchie catholique est une hiérarchie de commandement, de pouvoir. La hiérarchie cathare est une hiérarchie d'abandon et de service. C'est toute la différence. Qu'est-ce qui se passe dans les communautés ? Abandonne. Abandonne, c'est la règle de l'ordre. Abandonne. C'est celui qui... Abandonne. Ce que tu crois abandonne. C'est le plus. Parfois. Mais c'est comme ça que... C'est comme la moitié. C'est ce que tu reçois. C'est comme ça que la... C'est comme ça que tu peux avancer. Ah, mais c'est super bien. Sinon, je ne suis pas de barrière. Je te parle de... Je te dis, dans ces communautés, moi je pense aux communautés animales qui sont comme ça, c'est vraiment celui qui va permettre de transmettre une hiérarchie, etc. Pour nous, en tant que communauté cathare, c'est celui qui est le mieux placé dans le plus accepté par tous et le plus reconnu qui va permettre de faire avancer le mieux. Sinon, il y a un blocage. De toute façon, je crois qu'il faut arrêter de se persuader que nous sommes capables individuellement de nous auto-évaluer de façon fine et efficace. D'accord. Il faut l'oublier. Il faut l'oublier. Je ne suis rien. Parce que soit ça va flatter notre égo et on va risquer d'avoir une surévaluation qui va nous entraîner sur le mauvais chemin. Soit on a une sous-évaluation qui peut être un égo déguisé. Ah, ça c'est sûr qu'au niveau déguisé... La fausse modestie, ça existe. Ah, t'as dit. Et si c'est pas de la fausse modestie, c'est un frein à notre évolution. C'est un frein à l'avancement. Donc, l'altérité. On a parmi l'herbe l'unité de la bienveillance. Aujourd'hui, il faut parler de l'altérité. La relation chrétienne, c'est une relation d'altérité. On est toujours par rapport à l'autre. Non pas en conflit par rapport à l'autre, mais en attente. par rapport à l'autre. Et quand on apporte quelque chose à l'autre, ce n'est que la juste compensation de ce que les autres nous apportent. Il n'y a pas de rapport de puissance. Et ça, c'est dans des relations agosées. Ah, mais on est en train de parler de chrétiennisme. Oui, oui, non, mais tu vas dans la vie. Dans la vie, juste, dans la vie de tous les jours, tu n'as pas que ce type de relation. Ah, mais je n'ai jamais dit ça. Parce que c'est là et elle te permet d'évoluer. On parle des croyants cathares, des sympathisants cathares. Je leur dis, voilà à quoi nous devons tendre. Nous tendons à essayer d'atteindre cette situation. Et cette situation, si on la maintient, si on en apprend à la gérer et à la maintenir en permanence, elle va nous amener vers une satisfaction qui, à terme, quand on aura établi ce genre de rapport avec tout notre environnement et pas seulement nos congénères, s'appelle la tharaxie. La tharaxie, c'est-à-dire on fait taire toutes les pulsions, tout ce qui nous stimule, on le fait taire et on est dans le calme absolu. C'est le nirvana, c'est que ça, c'est un épaule. La paix, elle vient du pardon et de la bénédiction. Oui. Partandala. Est-ce que c'est le sens, justement, dans sa salle de l'angélisme, du sens de la paix ? Est-ce qu'il ne s'agit pas de la paix intérieure ? Évidemment, il y a d'ailleurs un rituel parta qu'on appelle le karitas, le baiser de la paix. ce qu'on appelle aussi la paix, se donner la paix. C'est-à-dire se mettre à égalité à son lieu et se transmettre par une imitation symbolique du souffle spirituel, se transmettre la paix l'un à l'autre. C'est-à-dire qu'il y a d'abord un symbole d'humilité où on pratique des accolades qui sont dans une consternation de l'un envers l'autre et au bout de trois accolades, on applique bouche fermée, les lèvres l'un contre l'autre en diagonale, cette espèce de communion permanente par l'objet, la partie la plus symbolique qui est la bouche. puisque c'est pas là qu'on fait la parole. C'est d'ailleurs le seul rituel, le seul et unique rituel que peuvent pratiquer des croyants entre eux sans avoir besoin de recourir à un bon chrétien. tous les autres rituels et sacrements nécessitent au moins un bon chrétien sauf celui-là. C'est dommageux qu'on ne se le fasse pas quand on se voit. Mais parce qu'on est là, on n'est pas là dans une réunion spirituelle, on est dans une réunion association laïque. On peut parler de spiritualité, mais on est dans une démarche laïque donc il peut y avoir parmi nous des gens qui ne sont pas dans la même démarche spirituelle et il ne conviendrait pas de les chanter. Ils ne sauraient pas la rire. Ils ne conviendraient pas pourquoi. Si, pourquoi ? Quand on était en Montségur la dernière fois, mon ami est parfaitement athée, il partage ce que passait les cathares et il est d'accord avec eux. Il partage beaucoup de choses mais il est parfaitement athée. Ça en aurait une idée là. Non, mais pour lui, ça m'est bien que si on l'avait à l'hôpital, ça m'est bien. Après, c'est à sa conception. Moi, j'ai discuté un peu avec lui. Il comprend bien qu'il y a quelque chose mais lui, il s'en fout. Il dit, moi, je m'en fous. Il y a d'autres mois, je suis là, je fais ce que j'ai à faire, j'essaie de faire du bien, j'essaie d'aider les autres et puis le reste, ça ne lui passe pas. Et maintenant, on va te finir. C'est l'histoire médiévale, au catarisme, et là, il n'a rien à rien. Ok. Et quand Jésus te dit, dans Marc, il y a une personne qui dit, bon maître, dis-moi, qu'est-ce qu'il faut faire pour le salut ? Quoi ? Tu me traites de bon, moi ? Il n'y a que Dieu qui est bon. Attention, il a tout donné à Dieu. Il n'existe plus, Jésus. Il est Christ quand il dit ça. Dieu est bon. Dieu est point. Et quand il a dit ça, tu as point. Ok. Mais justement, donc, il ne faut pas croire que pour autant, la capacité d'avancement, la capacité de, j'allais dire, de pratiques spirituelles quotidiennes soit l'appalage exclusif des mots chrétiens. Chaque croyant, chaque croyant doit pouvoir, dans sa vie quotidienne, non pas pratiquer des rituels, ça n'a aucun intérêt, mais doit pouvoir effectivement vivre sa foi en permanence au quotidien tout en étant hébergé dans le monde. Et j'allais même presque dire, on pourrait même penser logiquement que c'est même un peu plus difficile de le faire en tant que croyant que quand on est novice à l'abri de sa maison cathare. Non, non, mais il faut le reconnaître. Alors, en général, bien entendu, après, quand on est novice, on essaye d'atteindre un niveau de compréhension un peu différent, avec un peu plus de profondeur, c'est pour ça qu'on a besoin de plus de temps et qu'on y a de plus d'énergie. Mais, il faut rester de l'abri de l'Est, c'est le croyant qui est la cheville ouvrière cathare. Sous-titrage Société Radio-Canada